salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveiller d'afrique à new york six présidents de la cda où se sont réunis ce jeudi en mars de l'assemblée générale des nations unies un sommet voulu par le président alas noahara pour obtenir la libération de 46 soldats détenus au mali est considéré par abamaco comme des messieurs envoyé au mali d'une mission des hauts niveaux composé des chefs d'état du ghana du sénégal et du togo c'est la principale décision du sommet de la cda obtenue à minima à new york en présence seulement de six présidents sur lesquels de l'institution attendue abamaco mardi prochain ses trois présidents dont les deux présidents du togo et du sénégal on l'estime du colonel à sami goïta le déplacement pourrait faire bouger les lignes dans l'affaire des garanties militaire il voyait considéré abamaco comme des messieurs dans son communiqué new york elle a cédé au emploi des éléments de langage déjà entendu abamaco et thème des condamnations avec fermeté de chantage des autorités marines et de libération sans condition sont des éléments des différents communiqués d'habitants au fil de ce dossier la côte ivoire a fini par reconnaître pour tant de manquements et des erreurs des procédures au déploiement de ses militaires dont les forces spéciales lourdement amé dans ce dossier bilatéral selon bamaco la cdao entend se montrer intimidant cependant elle est bien obligée de jouer la carte diplomatique surtout que la mission de l'onu au mali a clairement indiqué n'est pas reconnaître ses militaires comme des éléments nationaux de support de plus aucun ordre de mission ni aucune autorisation d'accompagner ses militaires du reste l'entente entre les deux pays frais doit être la boussole dans la résolution de cette crise il faut espérer que la mission des chefs d'état du ghana du sénégal et du togo parviennent à apprécier la situation pour le bonnet des deux peuples et bien les amis c'est ici que par la possibilité d'information restez abonné ce dossier à la